lecteur lectrice bonjour gracieuse robert en ligne pour te parler de d'une bd les moutons proposé par alcy alors les moutons c'est l'histoire d'une société qui s'appelle beluga qui est une société de tondeuse qui est connu mondialement bien sûr après nous avons dans la première page les l'organisation hiérarchique l'organigramme de la société avec monsieur wolf avec george avec cindy roland sam et cetera et puis donc les valeurs de la société alors qu'est ce que qu'est ce que cette bd et bien c'est l'entre une bd sur l'entreprise qui concrétise enfin le concept de bien-être au travail et il est publié à la renaissance du livre point belle alors je suis en train de me faire un petit plaisir en même temps je mange du chocolat belge de manois que je me trompe pas au manon d'or autre recommande et je fais donc le retour sur une bd belge en bref que du bonheur alors cette bd j'ai trouvé complètement par hasard dans un magasin et elle est la suite de mec management quite again ça nous fait penser un petit peu je sais j'ai un accent anglais pourri mais ça nous fait un peu penser à le grand au slogan de notre cher donald trump mec america way to gain et bien là bon désolé je parle un petit peu de politique c'est pas vraiment mon habitude mais on peut pas dire que trump soit un politicien ni un chef d'entreprise connu pour sa générosité et nous pouvons faire une comparaison avec donc cette société beluga ou en gros t'es un burn out ouais bon d'accord fait on burn out et puis après tu reviens au boulot d'accord et puis surtout fais en sorte que ton burn out dure le week end ça nous arrange après tu reviens et tu fais tout ce que tu as à faire dans ta manta de check list que dire d'autre donc au niveau de la partie narrative et bien ce sont des petits sketchs d'une page en général et comment on parle de de télétravail alors par exemple ici nous avons la scène à le georges c'est roger je t'appelle pour te prévenir je suis malade et que je reste à la maison aujourd'hui donc georges répond pas de souci je te mets en télétravail occasionnel voilà et c'est tout le comment dire tout le comment la vie de l'entreprise avec les moutons qui sont donc des des employés de la société beluga c'est ironique c'est plein d'esprit c'est dessiné un peu à la garfield enfin la manière de comment de la bd anglaise garfield que personnellement j'adore et c'est juste excellent parce que j'ai retrouvé tellement de scène de l'entreprise dedans ça m'a beaucoup amusé à savoir aussi que donc cette bd est disponible sur le site référence point be qui est un site de recherche d'emploi en belgique qu'est ce que je peux tir te dire d'autre à propos de cette petite bd bas conçu un petit peu la vie de chacun dans l'entreprise et que donc eh bien que tu sois en france en belgique ou ailleurs je suis convaincu que tu vas retrouver des scènes de de la vie en entreprise et c'est peut-être même ce qui va te décider à quitter cette entreprise parce que tu t'aperçois que tu es un numéro parmi tant d'autres ou un mouton parmi tant d'autres parce qu'après tout voilà il ya le berger il ya le chien qui garde les moutons et qui tourne autour pour qu'ils restent toujours groupés et on doit suivre les autres et je pense que c'est un petit peu aussi l'idée c'est de dire ben voilà tu travailles dans l'entreprise et ben tu te tais tu fais le mouton tu fais comme tout le monde tu fais pas trop de vagues surtout et tu fais comme on te demande point barre voilà à recommander à qui bat tous les amateurs de bd déjà en général les amateurs d'esprit caustique c'est une bd qui se lit quand même assez vite qui est très très agréable qui parle de de l'entreprise en général elle est en plus en couleur et comment et elle elle balaye plein de scènes de la vie quotidienne en entreprise donc voilà c'est pour pour passer un bon petit moment pour rire pour se moquer des entreprises et pour poursuivre les aventures de des employés de beluga quand même ce qui est juste un petit plaisir voilà moi je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture et pour passer donc d'autres moments de de bonne lecture bien agréable si tu ne me connais pas encore bien sûr tu peux regarder la petite vidéo de présentation qui arrive juste après lecteur lectrice maintenant que tu as bien écouté la vidéo je vais me présenter quand même c'est toujours utile grâceuse robert donc une autrice hybride mi auto édité mi édité qui a donc écrit ma vie en blog 1 et 2 deux romans feel good en auto édition les voyages forme la jeunesse en auto édition aussi donc à l'histoire d'une femme qui qui essaie de sauver son couple en partant en voyage un recueil de gracieuse notice et de récréatures gracieuse tribulation d'une brouette et gracieuse tribulation d'une fourchette je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle des horoscopes comme tu vois des retours de lecture je suis disponible sur youtube instagram et facebook sur le même nom gracieuse robert et sur mon site les gracieus t points fun aussi et de toute manière il est accessé par le lien gracieuse robert point com donc que si tu as aimé la vidéo tu peux activer enfin tu peux mettre un petit pouce bleu la partager elle est aussi accessible aux personnes non voyantes parce que de toute manière on peut tout écouter activer la cloche pour suivre le mes activités en mettant avec la petite fonction instagram ohlala avec la petite fonction pour les suivre en priorité et me soutenir sur tipeee ou utip les liens étant en description parce que le reste de ne nourrit pas son autrice ni son assistant merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux je vous l'ai dit walker